Bonjour, à travers un exercice, on va voir comment calculer les coordonnées d'un point définie par une égalité vectorielle. L'énoncé de l'exercice est très court, on considère tout simplement les points A de coordonnées de moins 3, 1 et B de coordonnées 7, 6 et on cherche à déterminer les coordonnées d'un point M définie par une égalité vectorielle qui dit que 2 fois le vecteur MA plus 3 fois le vecteur MB est égal au vecteur AB. C'est un exercice qui est assez classique, on peut le retrouver dans un exercice un peu plus complet. Ici, c'est simplement vérifier qu'on sait bien calculer les coordonnées de ce point M. Pour cela, vous allez devoir exprimer dans un premier temps les coordonnées du vecteur MA en fonction des coordonnées du point M. En fonction des coordonnées du point M, vous allez pouvoir déterminer les coordonnées du vecteur MA. Ensuite, vous allez faire la même chose pour déterminer les coordonnées du vecteur MB qui vont bien sûr dépendre des coordonnées du point M et on a besoin aussi dans cette égalité vectorielle des coordonnées du vecteur AB. Là, c'est beaucoup plus simple puisqu'on peut l'avoir quasiment de tête ici. Ensuite, il faudra écrire cette égalité vectorielle comme étant une égalité sur les coordonnées. Maintenant, je pense que j'en ai assez dit. Vous avez suffisamment d'outils pour résoudre ce petit exercice. Donc, vous appuyez sur pause et vous déterminez les coordonnées du point M. Passons donc à la correction de cet exercice. J'ai dit tout à l'heure en introduction qu'il fallait calculer les coordonnées du vecteur MA. Calculer, c'est un bien grand mot puisque finalement, on ne va pas pouvoir calculer les coordonnées du vecteur MA. On va simplement pouvoir les exprimer en fonction de l'abscisse du point M et l'ordonnée du point M. On se rappelle ici que c'est l'abscisse du point A. J'écris ici xA moins xM. Attention, c'est bien dans ce sens-là. C'est toujours l'abscisse de l'extrémité moins l'abscisse de l'orusine. Pareil pour les ordonnées. Et ça, bien sûr, je m'empresse de l'écrire plus simplement puisque xA, on connaît. Donc, c'est moins 3. Donc, ça fait moins 3 moins xM pour l'abscisse du vecteur MA. Et 1 moins yM pour l'ordonnée de ce vecteur. De la même façon, on a les coordonnées du vecteur MB. Alors là, je vais aller un peu plus vite puisque vous avez compris que c'était l'abscisse du point B qui fait les mettre en premier. Donc, ça fait 7 moins l'abscisse du point M. L'ordonnée du point B qui vaut 6 moins l'ordonnée du point M. Et ensuite, j'ai oublié, mais il fallait bien sûr les coordonnées du vecteur AB. Et les coordonnées du vecteur AB, ça c'est plus simple. Soit vous utilisez à nouveau la même formule, soit vous raisonnez un petit peu en vous disant que finalement, on passe de moins 3 à 7. Et pour passer de moins 3 à 7, c'est bien en faisant plus 10. Donc ici, l'abscisse du vecteur AB, c'est 10. Et l'ordonnée, on passe de 1 à 6, c'est bien en faisant plus 5. Et donc, on obtient pour coordonnées du vecteur AB les nombres 10 et 5. Ensuite, le vecteur somme qui s'écrit comme le vecteur 2 fois le vecteur MA plus 3 fois le vecteur MB. Et bien, je peux dire qu'il a pour coordonnées, alors ça c'est la propriété que j'ai utilisée, il a pour coordonnées tout simplement 2 fois les coordonnées du vecteur MA. Donc en fait, 2 fois l'abscisse de MA qui fait donc 2 multiplié par entre parenthèses, moins 3, moins XM. Mais il faut rajouter donc 3 fois l'abscisse du vecteur MB. Donc ça fait 3 vecteurs de 7, moins XM. Et même chose pour l'ordonnée. Donc ça fait 2 fois entre parenthèses 1, moins YM plus 3 fois entre parenthèses 6, moins YM. Alors bien sûr, cette expression-là, je vais essayer quand même de la récuerre plus simplement parce que je peux développer et bien sûr réduire. Et donc ici, ça fait 2 multiplié par moins 3, moins 6, moins 6 suivi de moins 2XM, j'ai développé ici. Et ensuite, j'ai 3 multiplié par 7 qui donne 21 et 3 multiplié par moins XM qui donne moins 3XM. Pour l'ordonnée, c'est quasiment pareil, ça fait 2, moins 2YM plutôt, plus 18, moins 3YM. Et je termine ici en réduisant au maximum. Donc j'ai moins 5XM. Et ici, ça fait plus 15. Voilà, donc pour l'abscisse du vecteur somme, 2MA plus 3MB. Et pour l'ordonnée, ça fait moins 5YM plus 1. Or, le point M est défini donc par cette égalité vectorielle. Et donc du coup, je peux écrire que l'abscisse du vecteur somme, que j'ai exprimé ici en fonction de XM, donc moins 5XM plus 15, c'est égal à l'abscisse du vecteur AB. Donc 10. Et j'ai la même chose pour les ordonnées, donc moins 5YM plus 20, qui est l'ordonnée du vecteur somme, 2 vecteurs MA plus 3 vecteurs MB, et bien c'est égal à l'ordonnée du vecteur AB. Et donc 5. Il ne me reste plus qu'à résoudre ce petit système. Donc moins 5XM est égal donc à 10 moins 15, et dans le même temps, moins 5YM est égal donc à 5 moins 20. Ce qui équivaut tout simplement à dire que moins 5XM est égal donc à moins 5, et moins 5YM est égal donc à moins 15. Il me manque un peu de place, je finis ici. Bon, vous l'aurez deviné ici, sûrement, XM est donc égal à 1, alors que YM, je l'obtiens en divisant par moins 5 des deux côtés, et je trouve donc que YM est égal à 3. Mon point M a pour coordonnées 1 et 3. Et donc c'est tout pour cette vidéo, donc j'ai fini un peu meilleur, un peu brouillon ici, mais en fait ici il n'y a rien de très compliqué, donc la difficulté ici c'est tout simplement d'exprimer en fonction des coordonnées du point que l'on cherche. Et ensuite on obtient donc des égalités, des égalités qui sont dues à l'égalité sur les vecteurs, l'égalité vectorielle. On résout donc l'équation, plutôt les deux équations, et on trouve l'abscisse et l'ordonnée donc du point. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.